bonjour à tous les fidèles de la chaîne se souviennent que j'avais fait il ya quelques semaines une vidéo sur les boîtiers au bd carly j'avais inclus des extraits de quatre vidéos de youtube heures et l'un d'entre eux m'avait fait un caca nerveux dans les commentaires et dès le lendemain carly me contactait résultat des courses après avoir envisagé de m'embastiller youtube sans me dire qu'ils déposaient plainte contre moi ni pourquoi m'avait sommé de retirer ma vidéo dans la journée sinon il l'a supprimé eux mêmes et me coller en prime un avertissement bien donc m'appelle l'école ça bref passons donc j'ai retiré la vidéo en tout en vous expliquant dans une autre vidéo pourquoi je le faisais et s'en sont suivis cet échange d'e-mails avec carly qui m'ont dit que ce n'était pas eux qui avaient déposé la plainte donc c'était peut-être le caca nerveux on ne saura jamais et ça n'a pas une grande importance donc aujourd'hui on va faire le point sur ces échanges d'e-mails et voir si les offres de carly et bien si c'est de l'arnaque ou pas pour résumer je vous disais dans cette première vidéo que le boîtier en lui-même fonctionnait parfaitement bien pour la plupart des utilisateurs mais que les offres commerciales sur leur site ne me paraissait comment dire pas très clair et que le renouvellement des abonnements par tacite reconduction qu'ils ne sont pas les seuls à faire sans être de l'arnaque c'est un petit peu limite quand même voyons donc notre correspondance ils m'ont envoyé quatre messages et moi trois je vous laisserai faire arrêt sur image si vous voulez tout lire dans le premier le monsieur se présente blabla sur le détail des prix en m'expliquant qu'on le trouve plus loin dans le processus d'achat et il me propose de m'envoyer un boîtier gratuit il me fait une petite liste et je lui réponds lui posant plusieurs questions concernant le pays de fabrication il reste assez évasif en me parlant de l'union européenne mais bon l'union européenne c'est large ensuite on a reparlé du détail des prix qui n'est pas clairement indiqué en première page alors moi j'ai sélectionné toyota ça m'indique 65 euros 40 en offres premium et lorsque je vais sur la seconde page ça m'indique que le boîtier les fonctions de base sont gratuits et que ce sont les caractéristiques toyota qui coûtent ce prix là par contre c'est pas marqué clairement que c'est un abonnement annuel il ya juste un astérix à côté du prix et il faut descendre tout en bas pour voir que ça correspond à un abonnement annuel pour lequel il n'est toujours pas stipulé qu'il se renouvelle par tacite reconduction en fait pour le découvrir il faut aller encore plus bas dans les conditions de vente tout en réalisant au passage que les contrats de vente sont réalisés en anglais pourquoi pas en chinois tant qu'on y est comme ça on comprendra encore moins ce qui est écrit concernant ce qu'ils font des données clients on ne les récupère pas mais on s'en sert pour améliorer le produit oui donc forcément vous les récupérez et de là ce que ce soit revendu à des sociétés de marketing ou des fournisseurs de pièces qui correspondront exactement à ce dont nous avons besoin comme par hasard je ne vais pas dire qu'ils le font mais la tentation pourrait être forte dans leur dernier message ils regrettent que je leur ai attribué à tort la responsabilité du dépôt de plainte contre moi alors comme je leur ai répondu je ne leur ai rien attribué du tout la vidéo est en ligne vous pouvez aller voir par vous même et dans les commentaires je répondais même à la plupart de ceux qui les ont soupçonné que je ne savais pas qui avait déposé la plainte et ça n'a aucune importance je m'en fiche ça m'a juste donné l'occasion de faire une vidéo un peu plus approfondie et plus documenté qui incorpore nos correspondances et au moins comme je ne parle de personne d'autre que dans cette vidéo c'est une nouvelle plainte est déposée et bien cette fois ci on saura de qui elle émane donc ma conclusion pour moi le boîtier n'est toujours pas une arnaque le prix bon bah chacun est libre de décider si lui convient ou pas et comme la première fois j'aurais bien aimé que les conditions de renouvellement de l'abonnement soit stipulé là où il ya le petit astérix pourquoi juste marquer que c'est le prix de l'abonnement annuel non il faut aussi préciser clairement sur cette même page le mode de renouvellement renouvellement de l'abonnement le test apparemment je ne le ferai pas car mes potes ont soit de vieille voiture soit ne veulent pas prendre le risque de les endommager avec un boîtier qui est peut-être sans risque mais c'est pas sûr si l'un d'entre vous qui est dans le coin veut prendre le risque avec un boîtier gratos à gagner et un abonnement d'un an il me contacte voilà ça ne fait pas beaucoup avancer le schmilblick mais je voulais vous tenir informé des suites de cette affaire salut à tous